... Bonsoir Mesdames et Messieurs, vous regardez Grand Soir, votre émission au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, Grand Soir se déroule autrement. Nous sommes en direct des Kind Plaza Rotana, là où se tient la masterclass de notre invité de ce soir dans Comment maîtriser son image sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Ika Dayong, qui est notre invité de ce soir. Chers téléspectateurs, je vous invite à suivre avec nous la masterclass et on se retrouve tout juste après. Les gens qui sont présents à cette masterclass, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embauchillages et il paraît qu'il pleut dans Kinshasa. Mais vous êtes là, parce que vous pouvez applaudir pour vous-même et qu'en deux minutes, on reprend son téléphone et on revient sur la réalité. Et donc, ça fait partie de notre vie. Quand le veuille ou pas, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une priorité dans ce que nous faisons et surtout dans le travail et aussi que nous faisons. Donc, oui, on va à ce point-là et nous allons avancer petit à petit. On reviendra à refaire des autres masterclass grâce à l'Ika Dayong. Voilà, ça ce sont les principaux réseaux sociaux. On ne va pas entrer dans tout ce qui est Sénat, TikTok, tout ce qui est nouveau là. On laisse ça un peu pour réfléchir. Malgré qu'il y a des adultes qui peuvent se reprendre sur TikTok, la vidéo qui a levé son nom, mais le barou le boulot est interagé. Les réseaux sociaux sont devenus une forme de communication très populaire. Et il n'a pas trop bien dater ces messages en fonction du réseau localisé, car chacun d'eux a ses propres spécificités. Et nous avons analysé quatre réseaux sociaux, principalement. dans tout ce qui est en France. Les réseaux sociaux sont devenus un peu d'accord, mais c'est pourquoi le LinkedIn c'est la pente d'alignes. Là-bas, il y a des grands français. C'est vraiment les grandes lignes. Quand on cherche du travail, le réseau social est de la communication professionnelle. Le LinkedIn est le réseau social pour entretenir votre communication B2B. Donc un one-to-one du point de vue communication, merci, un one-to-one du point de vue communication, tout LinkedIn vous fait avancer dans ce sens-là. Sur ce réseau social, vous devez opté pour une ligne éditoriale plus sérieuse que sur Facebook, ça c'est clair, que je dirais du contenu sur ces types de plaies à des professionnels tout le même mieux que le monde. Donc si vous vous parlez par exemple d'ennemis, je crois que LinkedIn, vous savez directement tomber sur les personnes qui traitent ce sujet, vous n'avez pas besoin de postuler comme sur les autres réseaux en disant « je lance juste mon CV et puis on va voir qui va s'adapter ». LinkedIn c'est carré, c'est structuré, donc si vous me dites « j'ai besoin de toucher un tel secteur comme ONU, je vais directement chez Mme Auer, elle va me dire ». Si on prend le temps de vivre, il y a ce sujet. Donc il y a ça. Et Instagram est le réseau social où les utilisateurs vont rester fidèles. Parce qu'Instagram… Non, je vais parler de Instagram. L'image étant immédiate très accrochée, Instagram devient le réseau social des marques. En voyant une dernière nuit. Comme une dernière osoba, comme tu veux dire « je mets dans des marches, très très ent cicaaeux et plus belle. » En contenant des activités, il lui a parlé des 참 ou des marchés, des marchés, avec un incê indicative, et… En plus, de faire tes dialogues, avec un conseil qui est un familial. La personne est relax, la personne prend son temps de vivre. Vous pouvez poster quelque chose. Et c'est à quel moment que les gens voient ce que vous avez vu. De 13h à 16h. Pourquoi Facebook à ce moment-là, les gens prennent le temps de vivre ? Pourquoi ? Je dis aussi, il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Je vais là-bas. Facebook, de 13h à 16h. Pourquoi ? C'est bien. Hein ? 13h à 16h. Je vous écoute. Donc, on se permet d'échanger des vidéos en couple. Ce qui est permis, on n'interdit personne à le faire. Mais faites attention. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que retenir des souvenirs. Que quand vous les mettez sur une petite puce comme ça, la petite puce, vous pouvez la perdre. Et vous pouvez parler dans les mains de qui elle va tomber. Donc, je vous demande de faire attention. Parce que c'est bien facile de toujours donner la faute à ceux qui ont fait la vidéo. Mais on oublie très vite qu'il y a toutes ces personnes qui publient ces vidéos. Quand vous publiez ces vidéos, vous oubliez que peut-être que vous avez aussi une vidéo dans le téléphone de quelqu'un. Et que cette personne, un jour, va se réveiller, va publier aussi vos vidéos. Ça ne prendra pas une année, ça ne prendra pas deux ans. Ça ne prendra pas cinq ans, ça peut prendre dix ans. Donc, demain, vous êtes une personnalité publique. La vidéo ressort. Donc, avant de republier la vidéo d'une personne, réfléchissez deux fois. Vous détruisez peut-être la carrière d'une personne. Vous détruisez la famille d'une personne. Vous détruisez la dignité d'une personne. Et c'est quelque chose qui prend des années, qui prend toute une vie à pouvoir construire. Donc, ayez au moins ce minimum de cœur quand vous recevez des vidéos comme ça. Même si vous êtes les fils du continent africain partout dans le monde. Aussi bien ceux qui évoluent dans la diaspora et ceux qui sont ici. leur créent cette visibilité que les médias internationaux ne donnent pas sur tous les ressortissants du continent africain. Ce qui se passe, c'est qu'on montre que, au Congo, il n'y a rien qui va bien. Les gens n'arrêtent pas de souffrir. Les gens meurent. Mais on nous montre le côté positif. Un événement comme celui-ci, vous le verrez pas. Les médias internationaux s'y intéressent. Pourquoi ? Parce que ça valorise ce que nous faisons aussi nous. Marquer votre identité par l'expérience créée, C'est une expérience que le consommateur n'oblira. C'est une expérience que le consommateur n'oblira. Donc mon devoir était de mettre ça aussi en avant. Et certains détails avec lesquels je dis que je ne peux pas rentrer dans ce genre de choses. Je mets des limites. Je crée des limites. Afin que le public qui me suit, il serve des gens. Dans l'entente, c'est structuré. On sait que chez Nika, par exemple, on ne trouvera pas Nika habillée comme ça. J'ai des moments aussi, ça m'arrive aussi, que j'ai... Où je fais mes publications, vous voyez que j'ai des payées, Où je sors par tous les gants. Mais ça reste moi. En tout cas, événement parlant, je garde ce côté-là, de me dire que je dois préserver toutes ces personnes qui me prennent l'exemple. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux, que ce soit un follower, deux followers, cent milliers followers, vous portez quelque chose dans la vie de ces personnes. Sans vous rendre compte. Donc, ce que vous faites, trier, vérifier avant de publier. Associer les technologies de marque. Utiliser les technologies pour améliorer votre répétition, diffuser votre image et surveiller d'être bien en corrélation avec le marché. Garder la constance pour renforcer. Marque, marge, concert, une image cohérente et attaquée là où besoin. Nous allons continuer. Le personnel branding. Le personnel branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et c'est compétent par biaise de technique marketing et publicitaire utilisée habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même un reconnu. Et finition. Est-il, on va continuer ? Construire son personnel branding. Faites l'état de lieu de votre image de marque. Comment vous faites l'état de lieu de votre image de marque ? C'est en vous disant, moi, je suis une personne, je peux mettre en avant des chaussures. Qu'est-ce que je fais ? J'essaie de me focaliser sur les personnes qui ont déjà eu l'histoire créée. Et je prends ces personnes comme des exemples. En reste, dans ce même problème, souvent, sur les expressions sociaux, on s'épargne. Je vous l'ai dit, parce qu'on a besoin de voir qui tu m'as fait. Tu es aussi une personne comme nous. Comme, il n'y a pas quelqu'un qui fait des lacets. Moi-même qui l'ai fait. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte, on a besoin d'être à peu près de toutes ces personnalités. C'est pour mon rêve, de voir que tel est tel, tel est tel confiné. Mais rapprochons-le de toutes ces personnes. Voilà, on va laisser les citations. On aurait fait un truc qu'il faudra un temps pour construire nos députations. Et cinq minutes pour la détente. Ah, ça. Est-ce que c'est faux, cette citation ? Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes, c'est d'abord. Une seconde. On se rend par contre. Que d'une seconde, on peut casser le rêve d'une personne. On peut casser ce même qu'une personne a construit pendant des années. Des sacrifices, des hommes, des sacrifices, de manque de sommeil. Faites attention à ce que vous faites. Votre marque est ce que les gens désirent. Qui imposissent. Sur votre personne. Sur votre personnalisme. Peu importe ce que vous faites, mais marquez votre époque. Marquez votre époque en montrant de quoi vous êtes capable. Votre marque n'est pas ce que vous envie, mais ce que vous gueule. Il y a des choses qu'on a fait, il y a des années passées, qui vous rattrapent avec le temps. Mais ne vous reprochez d'un. Ce sont les choses de la vie. L'IFM n'est pas toujours rose. Il y a des gens qui démeutent. Parce que, passionnez les créations graphiques, géniales et une ligne éditoriale qui vous ressentent. C'est surtout pour les sociétés et les ministères. Restez à la foule des dernières actualités et des nouvelles technologies pour vous les approprier. C'est vrai qu'il y a tout ce qui arrive maintenant. Parce qu'il y a des vagues qui arrivent. On avait commencé avec l'IFM. Je ne sais pas qui a eu l'IFM à l'époque. On nous voit beaucoup. Socotée, ils sont dans l'IFM. Socotée, les gens n'ont pas eu l'IFM. Un peu fort. Merci. Merci tous dans ce pays de mettre en avant nos couleurs, nos valeurs et la dignité de notre pays. Souvent, nous souhaitons que nous faisons partie de quelque chose de sacré. Dieu n'a pas fait des choses sans hasard. Et c'est pourquoi il a mis ce pays au milieu de ce continent. Il n'y a pas de hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Accrochons-nous aux valeurs de notre pays. Faisons avancer les choses. Prenons le temps aussi d'être critiques. Est-ce que c'est des statistiques données par, je ne sais pas, par une recherche ? Est-ce que ça va avec l'expérience ici à l'IFM ? Ou c'est la même chose partout ? J'aimerais bien comprendre que ça vient d'où en fait. Je vais répondre à cette question parce que je vais oublier. Ça fait partie de leur vie, de sa soeur derrière un PC et de regarder à quelle heure les gens sont connectés, à quelle heure les gens font ceci et cela. A quelle heure je sais consacre mon ordre ? Parce qu'il y a des maufs et quand j'approche, ça coupe. A quelle heure je sais capter, captiver l'esprit de l'être humain ? J'ai répondu à votre question ? Oui. Oui. Je pose juste à la dernière question. Moi je suis une self-made. J'ai construit mon image toute. La personne aujourd'hui qui peut lever son doigt et te dire, c'est à cause de moi qu'elle est là. J'ai commencé avec un follower. J'ai eu des propositions. Vous savez quand vous êtes sur le réseau sur-dessus, vous avez des flashs qui viennent. Tu peux acheter 10 000, tu peux acheter 20 000, tu peux acheter 30 000. J'ai reçu des mails où on me dit, si tu veux le plus flag, les gens qui sont sur Instagram, tu veux le plus flag, paye autant, on va te donner ça. Mais il n'y a rien de plus valorisant que le devoir. Tu commences à 1, tu montes à 1 000, tu arrives à 100 000 et tu montes à 200 000. Et que l'Instagram, l'autre même, tu n'es pas à l'économie. Tu n'as 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 pas à l'économie. Non. Instagram décide de te certifier. C'est un travail de beaucoup d'années. C'est beaucoup de sacrifices. Ce que je dois estimer, c'est le montant de ma vie. J'ai eu des moments où j'ai eu envie de lâcher. De me dire, je suis un maman. Ce temps-là, je peux m'occuper de monsieur. Je peux m'occuper de mes enfants. Mais dans le programme de ma vie, dans la structure de ma vie, je consacre aussi le temps pour ça. Prenez le temps de consacrer la création de votre image. Prenez le temps de bâtir votre image personnelle. Souvent, on voit des publications comme ça. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu es dans quelle domaine ? Elle me dit. Relation publique. Je l'ai dit. Est-ce que tu peux me faire un Facebook ? Oui. Viens, je vais te faire un Facebook. Je vais vous présenter ce événement avec 50 000 personnes. Je vais vous représenter la RBC au niveau international. C'est grâce à ce président. Elle est un peu monial. Elle me dit. Qu'est-ce que tu te dis à l'ici ? On ne connaît pas l'ici. Mais je vous présente l'ici. Il nous dit. Je vais vous présenter la RBC. Il y a des gens qui ont cru un mois dans la vie. Il y a des gens qui m'ont fait les passes en moi. Voilà ta passe. Fais les mêmes. Et vous êtes assez ce soir. Applaudissez-vous ici encore les passées. Bon, ça va. Je ne peux pas essayer d'essayer. Et les amis d'Apagné, de la 19-Waters, venez là maintenant, venez là. Et bien voilà. Donc, on va verser tout ce qui a été acheté pour ça. Pour terminer un bon travail. Voilà. C'est notre point. Ok. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. La main sur le plan, bien que moi. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler ? Parce qu'on ne s'en va jamais. Voilà. Moi, j'ai pris les 14. Est-ce pas, M. Bagné ? Oui. Bravo ! C'est quoi ? 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 Merci. 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 Un, 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 le micro. Un, 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 le micro. C'est son moment de gloire, il a le droit aussi. Quand on parle de pass en nom, c'est ça. Il faut faire des pass en nom. Faites des pass en nom. Pagné, on attend quelque chose dans notre monde. On a aussi des appareils sur les réseaux sociaux. Comment ? Bonjour. Je m'appelle Serge Taramayi. En attendant, c'est Serge Taramayi. OK. Serge Taramayi, merci, frère. Merci. Oui, j'ai vu. Les artistes aiment bien parler. D'est-ce qu'on est ? En fait, c'est un tableau, oui. Mais ce n'est pas un tableau comme tous les autres. C'est un tableau fait à base des chilettes. Vous voyez, j'ai posé plus ou moins des cents par ces chilettes. Wow. Vous allez sûrement vous demander pourquoi. Vous savez, dans la ville de Kinshasa, il y a des enfants un peu plus réclinés. Les chilettes sont utilisées, ce sont des armes blanches en fait. Ce sont plus utilisées dans les endroits véhiculés. Dans les endroits un peu plus véhiculés, la ville de Kinshasa, les malfaiteurs, ce qu'on appelle les boulounas, ils utilisent plus souvent les lames de rasoirs pour agressir les gens en fait. Ils vont avoir un projet aussi servi pour faire quelque chose du bien fait. de la ville de Kinshasa. Merci. 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 Merci.